C'était donc aujourd'hui le dernier jour de notre stage et donc je sais que dans la semaine on a abordé, vous avez fait des choses vraiment superbes. C'est aujourd'hui le moment de faire un peu le point parce qu'il y a des choses que je vous ai montrées et vous avez appliqué mais vous avez fait vraiment beaucoup de choses. Alors, quand j'ai commencé la première journée à vous poser une question, je m'en souviens, j'ai demandé, d'après vous un bon dessinateur, comme vous l'imaginez, doit savoir maîtriser quoi le mieux possible ? Qu'est-ce que vous aviez répondu ? Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ? La 3D. Alors, maîtriser la 3D, eh bien oui, on a envie de dessiner des objets qui ont donc un effet de 3 dimensions, que ça représente quelque chose que l'on voit, comme si on le voyait réellement, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, appris et mieux maîtrisé ? Qu'est-ce que le bon dessinateur maîtrise et sait faire ? De quoi se sert-il ? Il se sert à de son imagination de ce qu'il peut voir mais qui n'est pas vraiment... Alors, il peut se servir de son imagination parce que des fois on a une idée, on voit quelque chose, pas toujours très nettement, c'est peut-être une image très nette dans l'esprit de certains, ça peut être une image vaguement, un peu floue, parce que justement ça reste une idée. Voilà, Lilou, qu'est-ce que tu me disais alors sur le fait de la vue ? Alors oui, la vue, c'est votre manière de regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé cette semaine ? Oui ? Tu sais mieux faire les personnages parce que qu'est-ce que tu... Comment tu fais alors ? Comment tu fais justement ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu prends en compte ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tu commences toujours par faire les yeux et après le contour de la tête. Tu commences par faire les yeux et après le contour de la tête. Donc c'est un moyen possible. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs chemins possibles. C'est vrai, pour faire un dessin, on peut commencer par un point ou par un autre. Tout le monde n'a pas forcément la même... Alors c'est pas une question de méthode, mais le même chemin. Est-ce que dans la méthode que je vous ai apprise, qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce que vous pouvez noter sur votre papier, d'important ? Qu'est-ce qu'on fait comme action, Anouk ? On peut simplifier le dessin. Alors on simplifie, me dit Anouk. Oui, on simplifie le dessin. Qu'est-ce qu'on simplifie ? Qu'est-ce qu'on repère d'abord ? D'abord, on peut repérer les blancs et le contour du personnage pour déjà avoir la proportion. Donc les blancs, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les vides. Eh oui, tu fais des contours. On remarquera, bien sûr, toujours les formes en premier. Notre cerveau, il est comme ça. Si on se force à regarder les vides ou les blancs, si le fond est blanc, notre cerveau va commencer à voir d'autres formes apparaître sur notre sujet. Ces formes, on les simplifie. On essaye de les simplifier de manière à ce qu'on les rapproche de formes déjà connues. Qu'est-ce que vous connaissez comme formes très simples ? Le rond. Oui, le rond. Le carré, toutes les formes géométriques. Toutes les formes géométriques. Et même des formes, pas tout à fait géométriques, mais presque des fois. On a vu qu'il y avait aussi des fois des rapprochements avec des caractères ou des symboles ou autre chose que vous pouvez comparer. Quoi par exemple ? Des lettres ou des nombres. Des lettres ou des nombres. Ben oui. Disons que le cerveau, lui, il est habitué à des choses très basiques et très symboliques. Il s'est déjà représenté toutes les lettres de l'alphabet. En majuscule, c'est encore mieux. Des nombres également. Donc, c'est une forme d'un sujet particulièrement compliqué. Il y a une partie dans le sujet qui vous fait penser à une lettre, un M. Dessinez donc un M. Vous voyez que dessiner, c'est une autre façon de raisonner. C'est une autre façon de voir. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi comme façon de voir ou de repérer des repères, des informations ? Dans les cases ? Alors, des cases, moi, je ne vous montre pas la technique du quadrillage. On est d'accord ? Parce que faire le quadrillage, c'est fastidieux. Il faut déjà dessiner toutes les cases, refaire les cases sur le modèle et sur sa feuille. Non, il y a bien sûr des repères qui correspondent à des lignes. Lesquelles ? Pour les proportions et les orientations, on peut utiliser un fil de fer au départ. Alors, la technique du fil de fer, c'est une structure du sujet, personnage, objet. C'est une structure qui permet de simplifier quoi ? Les proportions et les directions. Tu as raison. Après, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre ? Pour les directions, on peut utiliser la technique de l'horloge. Ah, la technique de l'horloge. Oui, je sais que souvent, on s'en souvient. Ben oui, parce que ça, c'est un moyen pour que le cerveau se sert de quelque chose. Vous savez que vous le connaissez parfaitement, le cadran de l'horloge. Et du coup, ça permet de se repérer dans l'espace. Après, quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Du carton pour regarder ? Ben oui, le rectangle. Cette fenêtre que j'ai découpée dans un carton, et vous pouvez le découper dans n'importe quel bout de papier, ça représente en fait votre feuille. Déjà, s'habituer à considérer le cadre de votre dessin, c'est la feuille. Une feuille, elle peut être rectangulaire, carrée, dans ce sens. Mais de tous les cas, il faut en tenir compte. Donc quand on observe quelque chose comme aujourd'hui, on appelle ça d'après nature. Devant moi et devant vous, il y a des objets. Donc là, il faut qu'on les transpose. Ils sont en 3D, effectivement, ils sont réels. Et on va les dessiner sur une feuille. Donc là, il va falloir qu'on puisse se servir de certains repères. Ne pas se tromper. Est-ce que votre cerveau, il vous a tendu des pièges ? Oui, oui. Lesquels ? Qu'est-ce qu'il vous a fait faire comme erreur ? Ben, mettre des lignes à l'horizontale, alors ça devrait plutôt être... Non, pas verticale. En diagonale. Eh oui, je répète parce qu'on n'entendra peut-être pas ta voix. Tu m'as dit des lignes que le cerveau nous fait faire à l'horizontale, alors qu'elles devraient être en diagonale. Est-ce que maintenant, vous savez comment corriger ça ? Ben, avec le carré qu'on a vu, on peut voir par rapport à la feuille, c'est ce parallèle. Voilà, par rapport à la fenêtre, le rectangle ou le carré. Effectivement, quoi d'autre ? Comment tu fais, toi ? Non, c'est quand on fait un visage en 3K, on a tendance à mettre les lignes. Quand on fait un visage en 3K, on le voit en 3K, eh ben, on a tendance à mettre le nez au milieu. Ah oui, c'est incroyable ce que le cerveau peut nous piéger. Il nous joue des tours. Pourquoi d'ailleurs ? Est-ce que vous avez compris pourquoi il fait ça ? Ben, parce qu'il est habitué à voir le nez au milieu, les yeux de la même taille et... Eh oui, on est habitué à connaître le visage avec un nez au milieu et des yeux de chaque côté de même taille. Pourquoi aussi ? Mais en 3K aussi, il y aura toujours un œil plus petit que l'autre parce qu'on est plus tourné. Ben, il y a un œil plus petit parce qu'il est plus tourné, éloigné. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses qui se passaient au niveau de la vision, de ce que l'on voit. Et il ne faut pas confondre avec ce que l'on sait. Tu penses à quelque chose, ton cerveau, il te donne tout de suite une information très simple de ce qu'il connaît. Et nous, on essaye de dépasser ça, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme remarque ? Vas-y. Et bien, avec le pique du cerf, au lieu de mettre la casquette sur le visage, on la pose sur la tête. Quand tu dessinais un personnage avec une casquette, tu avais tendance à poser la casquette sur le dessus de la tête, un peu en équilibre, au lieu de bien l'intégrer sur le volume. Donc, à la fois, on comprend mieux les volumes, comment aussi assembler les formes, les unes par rapport aux autres, et quoi d'autre ? Et aussi, le fil de fer, parfois, on essaye de mesurer, mais parfois, c'est trop court, ou parfois, ce n'est pas assez penché. On essaye de maintenir la direction avec le crayon, mais ensuite, on la bouge, et donc, à chaque fois, ça fait faux sur le costume. Tu veux me parler de cette technique qui permet de prendre un repère à l'aide du crayon, qu'on va poser sur le modèle, par rapport à la ligne qui nous intéresse, et ensuite, on le reporte sur notre feuille. Et ce que nous dit Néa, c'est qu'on fait, sans s'en rendre compte, un petit mouvement du bras qui change la direction du crayon. Et donc, ce repère est difficile à prendre avec cette astuce, mais ça marche quand même, il suffit de s'entraîner. Autrement, on se sert de la technique de l'astuce de l'horloge, qui est un complément, vous voyez ? Donc, il y a plusieurs astuces possibles, et il y a plusieurs chemins possibles pour arriver à faire un bon dessin. C'est parti, écoutez bien ! Alors, devant le sujet que vous avez sur la table, on va savoir comment dessiner une tasse. C'est pas mal. Si votre personnage, il a une bouteille dans la main ou une tasse, et bien voilà. Alors, vous voyez tous, par exemple, la tasse, l'intérieur. On peut imaginer ce qu'il y a, un liquide dedans, Raphaël, sur la table, là, devant toi. Tu le vois ? Bon, donc, dessiner cette tasse, ça nécessite de faire quoi ? Quelle est la forme de cette tasse ? Comment on peut dire que cette forme ou cette tasse est dans le langage ? Vous diriez que c'est un objet ? Cylindrique. Bon, alors, le cylindre, ça va. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre mot, comme autre nom, si vous ne connaissez pas le mot cylindre ? Par exemple, ça, c'est quoi ? Un rond. Un rond, ok ? Alors là, regardez, on a montré que pour faire un rond, il est important de prévisualiser sur sa feuille la surface ou la forme qu'on va dessiner. Alors, je fais exprès de faire ce rond-là, parce qu'effectivement, même si la tasse, elle est ronde, quand on la prend en main, qu'est-ce que nous disent nos yeux ? Alors, qu'est-ce qu'on voit comme forme ? En regardant la tasse, quelle est la forme, par exemple, que vous voyez, la partie blanche ? Allez, vous pouvez me nommer cette forme ? Oui, qu'est-ce que c'est comme forme ? Tu dis un cercle. Voilà un cercle. Qu'est-ce que c'est comme forme, plus précisément ? C'est important de trouver les bons mots pour les formes. Ça aide aussi à bien interpréter. Un rond, tu viens de me le dire ? C'est ça. Alors, est-ce que c'est ça que vous voyez en observant la tasse ? Toi, tu vois ça ? Regarde là, mais pas par-dessus. Voilà, parce que là, tu viens mettre ton épile par-dessus. Tu te mets à ta place, ou de là où tu es. Tu regardes la partie de la tasse blanche, qui est donc l'intérieur. Ce n'est pas un nom de forme. Un rectangle un petit peu en rond. Un rectangle un petit peu en rond. Les enfants, comment ça s'appelle un rectangle un petit peu en rond ? Un ovale. Un ovale. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un ovale, la partie blanche ? Oui. Bon, vous savez comment ça s'appelle dans le langage du dessin ? Une ellipse. Mais retenez que c'est un ovale. Pourquoi ? C'est un rond qui paraît aplati. N'est-ce pas ? Est-ce que sur votre feuille, vous pouvez me dessiner cet ovale que vous voyez ? Fixez-le. Regardez-le 30 secondes. L'ovale de la tasse. Sur la table. Fixez-le. Dessinez-le. Allez-y. Allez, on voit s'il est très ouvert. Si c'est un ovale un peu plus aplati. Comment est-il ? Est-ce que ça se rapproche de ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Parce que vous n'êtes pas à la même place que moi. Et qu'est-ce que je fais là plusieurs fois ? Regardez sur ma feuille. Allez, on va s'entraîner à faire comme moi. Et on fait un geste fluide. Et on fait un geste qui ne s'arrête pas. Et si on n'arrive pas à faire une... Alors, ça s'appelle une ellipse. Mais je vais dire le mot ovale pour vous. On s'entraîne plusieurs fois sur sa feuille jusqu'à ce que quoi ? Jusqu'à ce que la main soit libre. Et que le geste ne soit pas trop coincé. Qui c'est qui arrive ? Très bien, Néa. Qui c'est qui fait ? Shana. Montre-moi une ellipse. Un ovale. Une belle ellipse. Qui circule. Pareil. Là, on peut visualiser l'ellipse sur sa feuille avant de la tracer. Eh bien, je n'ai pas dit que c'était facile. Très bien. Il faut qu'elle soit comment, cette ellipse ? Comme ça ou comme ça ? Vous avez envie qu'elle soit avec un axe horizontal au milieu ? Si je la fais comme ça, l'ellipse, ça veut dire quoi par rapport à la tasse ? La tasse, elle serait penchée. Donc, on est d'accord qu'on a repéré une ellipse, un ovale. Le cerveau, lui, il nous a dit, dès que tu m'as fait la première remarque, tu as parlé d'un rond. Rappelez-vous, votre cerveau vous joue des tours. Là, vous voyez une ellipse. Ça paraît évident quand je le dis, mais il y a souvent cette erreur commise par des personnes qui débutent ou se lancent d'emblée dans le dessin. Qu'est-ce qu'on fait d'autre après sous l'ellipse ? Parce qu'il y a quand même le corps, l'objet. Allez, qui c'est qui veut terminer sa tasse ? Montrez-moi. Vous faites les côtés et la base. Vous faites les côtés avec ou sans la poignée, d'accord ? Avec ou sans. Allez, Raphaël, super, tu as fait une ellipse. Maintenant, vous faites les bords de la tasse et la base. Comment vous faites la base ? Est-ce que tout le monde se rend compte qu'ici, si elle repose sur la table, attention, la table est plate. Mais qu'est-ce qu'on fait comme ligne ici ? On fait un arrondi. C'est une deuxième ellipse, mais on n'en voit qu'une moitié. Si la tasse était transparente, est-ce qu'on verrait la deuxième partie de l'ellipse ? C'est également une ellipse comme celle du haut. Alors, il y a une petite particularité. Alors là, mon dessin, il n'est pas juste du tout. Il y a une erreur. Je vais vous montrer. Je vais prendre l'autre côté de la feuille. Je vais même en poser une par-dessus, c'est encore mieux. Et là, c'est pareil. Je vais vous donner, comme pour le cube, une règle à retenir. Une seule. Une seule règle à retenir, comme ça, ce n'est pas compliqué. Alors, en regardant la tasse, vous allez faire l'expérience suivante. Vous allez baisser votre regard. Descendez, baissez-vous, couchez-vous, couchez-vous, jusqu'à ce que la partie blanche de l'ellipse de la tasse disparaisse. Elle devient au fur et à mesure comment, cette ellipse ? De plus en plus, petite. Maintenant, mettez-vous debout. Regardez l'ellipse. Rapprochez-vous, ceux qui peuvent, Amandine. Quand tu vois l'ellipse, c'est-à-dire la partie blanche ovale, comment est cette forme et comment elle devient ? Ronde. Alors, on n'est pas encore sur le rond parfait. Parce que pour voir un rond, il faudrait qu'Amandine se mette parfaitement dessus, comme ça, avec le regard qui plonge, comme elle le fait là. Maintenant, de votre place à vous, c'est toujours une ellipse. Mais cette ellipse, elle est comment par rapport à celle de tout à l'heure ? Elle est comment au niveau de ça ? Elle est plus grande. Est-ce qu'on peut dire un mot comme « elle est plus ouverte » ? Oui. Bon, d'accord. Donc, d'accord ? Ici, on imagine, regardez, ça va être votre œil ici, là. Pourquoi c'est votre œil ? Ici, vous êtes bien au-dessus de la tasse, d'accord ? Vous êtes assis et vos yeux sont au-dessus de la tasse. Elle est un peu plus basse que vos yeux. Elle est plus basse. Donc, vous avez un niveau des yeux au-dessus. C'est normal, vous pouvez voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Est-ce qu'il y a du liquide dans la tasse ? Non. Non, vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, si je monte le regard, je me mets debout, on a vu que l'ellipse, elle, s'agrandissait. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça ? Regardez. Est-ce que l'ellipse, elle est apparue comme ça pour certains ? Presque. Ça dépend de la distance. Amandine, dis-moi ton commentaire. Quand tu t'es approchée, est-ce que l'ellipse, l'ovale, te paraît grand comme ça ? Ou vert ? Oui. Ok. Donc, si on en déduit que plus le regard se rapproche, d'accord, de la tasse, plus l'ellipse s'agrandit. Plus je m'éloigne. Maintenant, tu vas aller là-bas, là, à l'entrée du couloir. Oui. Et comment elle te paraît, l'ellipse ? Plus petite. Plus petite, plus fine. D'accord ? On retient. Plus je m'éloigne, plus c'est fin, plus je me rapproche, plus elle est grosse, ouverte. Maintenant, il y a une deuxième règle. Et on finit là-dessus. La partie basse, la base, le fond de la tasse qu'on voit de l'extérieur. Cette partie-là, là, regardez, qu'on va mettre par là, là, elle est plus éloignée de l'œil. D'accord ? Donc, on a dit que quand vous vous mettez debout, vous montez le niveau des yeux et vous voyez l'ellipse s'agrandir. Ok ? Donc, plus les yeux sont éloignés de l'ellipse, plus l'ellipse est ouverte. Donc là, cette ellipse, elle est plus proche ou plus éloignée de vos yeux par rapport à celle-là ? Plus éloignée. Donc, elle doit être comment ? Non, plus grande, plus ouverte. Plus l'ellipse est éloignée de l'œil, de ton œil, de tes yeux à toi, plus elle est ouverte. Donc, la deuxième ellipse de la tasse, on va faire les côtés, là, regardez. Comme ça, au moins, on fait les côtés de manière à ce que la tasse, elle soit dans la bonne largeur et la bonne longueur. Et là, on va faire une autre demi-ellipse. Regardez, regardez, si je termine mon ellipse, Est-ce que cette ellipse est plus ouverte que la première du haut ? Eh bien, retenez cette règle, c'est comme ça que ça apparaît à vos yeux. Sauf que, comme l'a dit Lilou, la nappe, la table, tout ça, ça brouille un peu la vue. Là aussi, mon cerveau s'en mêle et il peut me faire donc une mauvaise interprétation. Il me tend un piège. Il pense d'abord que la table, c'est plat et que probablement, ce que je vois là, ici, est assez plat. Est-ce que c'est vu ? Tout le monde a retenu, les enfants ? On retient le schéma de l'ellipse de la tasse. C'est la seule règle du jour pour les volumes cylindriques.